Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous produisons de l'énergie dans des centrales de co-génération biomasse pour répondre aux besoins des entreprises, des municipalités et de leurs citoyens. En combinant production d'électricité et production de chaleur, ces installations améliorent leur rendement énergétique, diminuent l'impact environnemental et favorisent les sources d'énergie renouvelables et locales. Un coup d'œil pour comprendre. La biomasse provient de différentes filières d'approvisionnement, résidus forestiers, résidus agricoles, pailles, noyaux d'olive ou encore sous-produits de l'industrie, ciures, copeaux de bois, mards de café. Acheminée par camion ou en train sur une plateforme dédiée, cette matière résiduelle est broyée puis criblée pour obtenir un biocombustible homogène. Cette biomasse est déversée dans une fosse de réception puis stockée dans un silo-tampon destiné à garantir l'alimentation régulière de la centrale. Elle est ensuite convoyée sur un tapis roulant puis injectée dans le foyer de combustion. La chaleur dégagée par la combustion est captée par des tubes remplis d'eau qui tapissent le foyer de la chaudière. L'eau ainsi chauffée est dirigée vers un ballon dans lequel elle se transforme en vapeur à haute pression qui est ensuite surchauffée dans des échangeurs à haute température. Grâce à la technique de co-génération, cette vapeur va alors permettre de produire à la fois électricité et chaleur. La vapeur est envoyée vers une turbine dont elle active la rotation. La turbine fait à son tour tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Cette électricité est alors utilisée sur place ou livrée au réseau électrique public haute tension. A la sortie de la turbine, la chaleur résiduelle de la vapeur est transférée par un échangeur thermique au réseau de chaleur d'une agglomération ou d'une installation industrielle. En transformant en énergie électrique et thermique des ressources renouvelables habituellement inexploitées, la co-génération biomasse est une technique performante qui contribue au développement durable des territoires. Merci. 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 Merci.